Mais attention, il dit, j'ai marqué, marque 13, 23, je vous ai tout annoncé d'avance. Comment, Seigneur ? D'après ce que tu dis, on a tous les conseils qu'il faut dans la parole de Dieu. Oui, oui, tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Et je voudrais vous dire une chose ce matin, combien qu'il y a dans nos chrétiens qui cherchent le ailleurs ? Ils sont toujours à la découverte d'une chose sensationnelle. Ils aiment le bizarre. Ils aiment tout ce qui est un peu particulier. Je me souviens, il y a quelques temps de ça, souvent je le redis, cette chose-là, mais il y a une chrétienne, une chrétienne, soi-disant chrétienne, elle était partie avec son auto, puis à un moment donné, elle a vu un homme qui était sur le bord de la route, en faire de l'autostop. Bon, c'est déjà bizarre, la chrétienne qui monte à un homme qui fait de l'autostop. Mais enfin, elle était sage, elle l'a mis derrière. Bon, voilà. Il a monté derrière. Et puis elle dit, j'étais en train de rouler, puis je le regardais dans le rétroviseur, puis la secoue m'a dit, vous savez, madame, il dit, les anges, ils sont comme ça. Ils ont la trompette qui est à ça de la bouche. Ils n'attendent plus pour souffler dedans. Elle était sonné ici à un chapitre 4. Puis la secoue, la femme, quand elle a dit ça, c'est pas possible, on est si pris du retour du Seigneur. Puis hop, elle a fait comme ça un peu de l'auto. Elle regarde dans l'autostopiseur, il n'était plus dans l'auto. Alors elle était bouleversée. Puis la secoue, juste un petit moment après, ils sont toujours là. Je le dis pas trop fort. Il y avait une estafette derrière. Et puis elle a fait une estafette. Mettez-vous sur le côté, arrêtez-vous. Madame, vous conduisez un peu bizarrement, vous avez bougé comme ça sur la route. Ah, elle dit, monsieur gendarme, il m'est arrivé quelque chose de terrible. Elle dit, figurez-vous, et elle explique donc le témoignage qu'elle est chrétienne. Et l'homme qu'elle a monté vient lui dire que les anges ont la trompette à ras de la bouche comme ça. Et là, ce coup, l'agent de police lui dit, mais madame, elle dit, « Ça fait au moins cinq ou six voitures qu'on arrête et ils nous disent tous la même chose. » Alors ce coup, l'agent de police lui dit, « Gloire à Dieu ! » Mais non, mes frères et sœurs, on n'a pas besoin d'histoires invraisemblables comme ça. Nous, on a la parole de Dieu. C'est marqué dans la parole de Dieu. Vous vous rappelez, à un moment donné, il était dit qu'un petit enfant était né, il avait les deux mains comme ça, jointes. Ils étaient soudés, les deux mains. Et on a des chirurgiens terribles, ils ont réussi à décoller les deux mains. Et dedans, c'était marqué, Jésus revient. « Alléluia ! » Mais c'est marqué 317 fois ou 318 fois dans la Bible que Jésus revient. On n'a pas besoin qu'un petit enfant, ça soit marqué dedans. Jésus n'est pas tombé aussi bas que ça. Il nous a laissé sa parole. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mes frères et sœurs, si vous saviez combien il y en a qui aiment les choses particulières. D'autres jours, je reçois un coup de téléphone, un étudiant qui téléphone. « Bonjour mon frère, bonjour. » « Oui, je vais te demander quelque chose, Michel. » « Oui. » « En quoi il était ? C'était en quel bois la croix ? » « C'est pas mon bon frère. » « En quel bois ? » « Je ne sais pas. » « Mais mon bon frère, je dis, ce n'est pas important. Tu vas comprendre que les Romains, ils ont pris du bois le plus proche qui devait arriver pour faire une croix. » « Ils n'ont pas cherché. » « Oui, mais il dit, c'est important pour moi. » « Mais je dis, non, mon bon fils, ce n'est pas la nature du bois qui est important. » « C'est celui qui était dessus qui est important. » « Et des fois, on tombe dans des dérèglements comme ça. » « Je me trouvais d'un repas avec tous les chrétiens. » « Puis d'un coup, il y a un frère qui arrive vers moi et me dit, mon frère. » « Puis il attendait qu'il y a un silence parce qu'il croyait que suivi qu'on enseigne un peu, on connaît tout. » « Mais ils ont plus de fois que tout. » « On ne connaît pas tout. » « Comment voulez-vous expliquer toutes les choses de Dieu ? » « Merci Seigneur, les petites lumières qu'on a déjà. » « Avec ça, la mission l'a tournée. » « La mission, elle est là ce matin. » « Avec les petites lumières qu'il nous a données. » « Mais on ne connaît pas tout. » « Il dit, mon frère, tu as vu dans le livre de Daniel, chapitre 12, oui. » « Il est question des deux temps, deux fois trois ans et demi. » « Tu as fait attention, il manque trois mois. » « Puis il me regarde en blanc de Dieu, puis il regarde tout le monde. » « Alors je regarde, j'en sais rien. » « Mais alors étonné que j'ai dit que j'en sais rien. » « J'ai dit, non, tu vas comprendre, j'attache pas trop d'importance à ça, parce que je serai pas dans la tribulation, moi. » « Moi, je suis enlevé avant. » « Alors ça m'intéresse plus. » « Puis tu sais pourquoi je ne le sais pas. » « Parce que Jésus, il a dit dans Matthieu 25, au niveau des jeunes filles, il y avait des sages et il y avait des folles. » « Eh bien, si je peux rattraper une folle, ça m'intéresse plus que les trois mois de cette section-là. » « Si je peux rattraper une folle. » « Je voudrais vous dire une chose ce matin. » « Vous savez que Jésus nous a dit que tu ne dois pas dire fou à ton frère. » « Et lui, il appelle certains chrétiens folles. » « Alors c'est quand même terrible. » « Y aurait-il des chrétiens fous ce matin ? » « Y aurait-il des chrétiens qui sont fous ? » « Ben, après Jésus, ça existe, mes frères et soeurs. » « Des chrétiens qui n'ont pas compris que la vie chrétienne qu'ils ont reçue, ça ne vient pas d'eux, ça vient du ciel. » « Et c'est une vie de l'esprit qui s'entretient avec les choses de l'esprit. » « Quittons qu'on n'entretient plus des choses. » « Il y a peut-être ce matin quelqu'un, il est encore à la convention ce matin. » « Merci Seigneur. » « Mais ce que Dieu veut, c'est pas que tu es à ta voiture à la convention. » « Ce qu'il veut, c'est que tu sois en contact avec lui. » « C'est ça l'important. » « C'est le contact avec lui qui fait que ta vie chrétienne avance, qu'elle bouge, qu'elle est mouvementée. » « Il y a quelque chose qui se passe, parce que le contact reste allumé. » « Vous avez remarqué, on est tous sur la place. » « Combien qu'il y en a qui sont énervés quand le disjoncteur saute ? » « Surtout si vous êtes sous la douche et que vous êtes tout seul dans la campagne, vous poussez des cris. » « La lumière s'est éteinte. » « On ne pousse pas tant de cris quand notre contact avec Dieu n'est pas éteint. » « Quand notre contact avec Dieu n'est pas en relation avec lui, on ne pousse pas tant de cris que ça. » « Et pourtant, c'est là qu'on devrait pousser des cris. » « C'est là qu'on devrait demander. » « C'est là qu'on devrait donner. »